Le dérèglement Le dérèglement Le dérèglement Déjà en France on voit bien un mouvement migratoire Par exemple de certains oiseaux Qui migrent du sud vers le nord De l'ordre de 250 km Au cours on va dire Des 20-30 dernières années Et les chenilles Les papillons 100 km Problème c'est que Les oiseaux risquent de ne plus trouver Les chenilles pour s'alimenter Les chenilles n'étant plus la proie Des oiseaux risquent de proliférer Et de s'attaquer aux cultures Alors ces mouvements migratoires différentiels Des espèces végétales et animales Va faire aussi que les agriculteurs Puissent effectivement s'y adapter Et pour être très honnête Je crois qu'on n'y voit pas encore très clair Ça va vraiment faire partie des enjeux Donc des équilibres écologiques Avec sans doute des espèces invasives Et des espèces en extinction Il va falloir Il va falloir faire avec ça Je veux dire c'est les prévisions Alors voilà Donc les enjeux En ce qui concerne l'agriculture et l'alimentation Face à ce réchauffement climatique Il y en a deux sortes Un, impérativement Les agriculteurs, les paysanneries du monde entier Vont devoir s'adapter à un climat de plus en plus aléatoire Et à des déséquilibres écologiques Plus ou moins prévisibles Et ça va aller dans le sens Vous allez voir, en règle générale D'une diversification des systèmes de production On dit souvent système de production agricole Plus résilient A savoir que face à un aléa Ou face à une espèce invasive ou autre Si une production est affectée Que au moins le revenu des agriculteurs Ne soit pas totalement affecté Parce qu'il y aura d'autres productions Qui pourront compenser Et donc c'est bien des systèmes de production Anti-aléatoires Que les agriculteurs vont être invités Et fortement incités à mettre en oeuvre C'est peut-être même la condition de leur survie Et je vous dis tout de suite Cet aspect-là va être d'autant plus important Dans les pays du Sud Les pays qui ont qualifié du tiers-monde autrefois Parce que c'est ce côté aléatoire du climat Avec des accidents climatiques plus prononcés Et plus fréquents C'est déjà vrai chez nous Ça va être vrai chez nous Mais dans les pays du tiers-monde Ça va être encore beaucoup plus accentué Donc revenu plus résilient A travers une diversification des systèmes de production Et même la base productive Les agro-écosystèmes L'objet de travail même des agriculteurs Il ne faut pas non plus Que quand il arrive un accident climatique Tout le système s'effondre Des transformations irréversibles Il faut que ça puisse récupérer Les potentialités productives Vous voyez que là Il y a de vrais enjeux En ce qui concerne l'adaptation Et on peut comprendre aisément Que la COP 21 Dans les négociations Notamment les gouvernements Représentant les nations du Sud Dissent Bah écoutez Le réchauffement climatique Est le lieu dans les pays industriels Les prévisions Nous annoncent que Les dérèglements Vont être d'autant très accusés Chez nous Si vous pouviez participer au financement Pour nous aider à nous adapter Ce serait quand même intelligent Sauf que pour l'instant Je crois comprendre Que quand on parle d'adaptation On parle surtout d'infrastructures Pour éviter l'inondation Des zones insulaires De très très basses altitudes Et autres Je sens que derrière adaptation Les gens veulent mettre ça Sur des protections Contre des accidents climatiques Etc Et je ne suis pas sûr Qu'on ait vraiment l'intention Et qu'on soit à même Encore aujourd'hui De dire On va mettre l'agriculture A l'agenda des solutions Il y a des solutions agricoles Qui mériteraient d'être financées Chez nous Comme dans les pays du Sud Mais notamment dans les pays du Sud Qui pourraient permettre Aux agriculteurs De s'adapter à peu près Raisonnablement En tout cas A la vitesse Où ce sera absolument nécessaire Et puis l'autre enjeu Vous le connaissez C'est l'atténuation Ca a été dit par Edouard Tout à l'heure L'agriculture participe Au réchauffement climatique Le chiffre un peu consacré C'est de l'ordre de 25% A l'échelle mondiale Comme d'ailleurs à peu près En France On le verra Et pour ce qui est De la participation De l'agriculture mondiale Au réchauffement climatique Il y a trois gaz Qui sont concernés Dans l'ordre A l'échelle mondiale C'est le gaz carbonique Vient ensuite le méthane Et le protoxyde d'azote Et puis vous allez voir Qu'en France L'ordre est complètement inversé En premier ordre C'est le protoxyde d'azote En deuxième C'est le méthane Et le gaz carbonique Ne vient qu'en troisième D'où l'importance D'être très prudent Quand on parle de Ben voilà Puisque c'est tel pourcentage Il faut faire telle action Toujours de savoir Où on se trouve Est-ce qu'on se trouve Dans les pays C'est donc à peu près A réactualiser Là il s'agit Des différents gaz Aux émissions De gaz à effet de serre En gigatonnes A l'échelle Tout secteur économique Confondu Donc le gaz carbonique Évidemment c'est celui Dont tout le monde parle Parce que c'est quand même L'habitat Le transport L'industrie Et autres Vous voyez que quand même Il y a du gaz carbonique Il y a Et ça on en reparlera La déforestation Et ce qu'on appelle Le changement d'affectation Des sols Le méthane intervient En deuxième C'est le fumier Et c'est les ruminants On aura l'occasion D'en parler Et c'est vrai que Le protoxyde d'azote Quand on parle globalement Quasiment personne n'en parle Parce que ça vous apparaît Juste de l'ordre de 3% Ça paraît insignifiant Pourquoi s'y attarder ? Alors vous allez voir Que je vais être Beaucoup plus prudent Je crois qu'en France Il va falloir porter Une très forte attention Aux émissions de protoxyde d'azote Liées à l'agriculture Alors les chiffres Pareils que vous trouvez Pareils c'est Toujours le GIEC 2014 Donc là on parle maintenant A l'échelle mondiale La contribution des différents secteurs économiques Au dérèglement climatique Dans le monde On vous signale Dans les émissions directes 24% Pour l'agriculture Et on vous en signale 1% supplémentaire Enfin 0,8% Lié à des changements D'affectation des sols Et d'ailleurs plutôt Dans les pays Je vous signale Tropico Et le reste Vous voyez c'est quand même L'habitat L'industrie Et autres Ça c'est à l'échelle Je dirais Mondiale Toujours à l'échelle mondiale Maintenant qu'on regarde L'agriculture A proprement parler Vous voyez que L'agriculture Et le changement D'affectation des sols Est mentionné ici Autour de 26% On est dans les mêmes Ordres de grandeur 25-26% Et vous voyez que Quand on est à l'échelle mondiale L'agriculture Les pratiques agricoles Elles-mêmes Ne comptabilisent que pour 16% Et le changement D'affectation des sols Par contre Là ça commence à représenter Beaucoup 10% C'est pour l'essentiel Le déboisement Et les déforestations Ce sont des choses Qui interviennent Pour l'essentiel Dans les pays tropicaux Mais qui peuvent être induits Par des modes de consommation Chez nous Quand vous mangez Des poulets Qui sont élevés Avec du soja brésilien Et que le soja Destiné à nos poulets A été produit En déforestant Les cerrados brésiliens Ou les forêts amazoniennes Nous contribuons J'allais dire D'une certaine façon Par notre alimentation A la déforestation Même si cette déforestation A lieu bien loin de chez nous Donc vous voyez Quand on parle De réchauffement climatique Global Il va falloir Analyser Global Et en termes Maintenant De participation Des différents Gaz A l'échelle A l'échelle mondiale Ça reste A cause Notamment De la déforestation Le gaz carbonique Qui effectivement Intervient en premier Alors maintenant Quand on se situe En France Et qu'on reprend La totalité De la production alimentaire Vous voyez Que l'agriculture Représente Agriculture élevage A E2 Représente A peu près 57% De la contribution De notre alimentation Au réchauffement climatique C'est quand même Le principal secteur Dans notre alimentation Émetteur de gaz A effet de serre En tout cas Principal contributeur Au réchauffement climatique L'industrie L'emballage Et autres Finalement Représentent Assez peu On regardera Il y a nos frigos Il y a la cuisine Chez nous Mais finalement Ça représente Assez peu J'ai pas dit Qu'il fallait pas Se battre Contre les emballages Et promouvoir La vente en vrac Mais c'est pas forcément Là dessus Qu'on pourra Aïsément Enfin Puisqu'on va essayer De pondérer Notamment Si on est un peu Pressé Pour atténuer Les émissions De gaz à effet de serre C'est pas forcément Là dessus Qu'on va avoir Des gains immédiats Le transport Par contre Apparaît Il apparaît Par deux endroits Le transport Des produits Dont tout le monde parle Vous savez les yaourts Qui passent d'un endroit A l'autre De la France Etc Assez curieusement Dans les 15 17% De la contribution Des transports Réchauffement climatique Ce transport Sans arrêt dénoncé Par la presse C'est celui Qui compte le moins Et celui dont on parle Beaucoup trop peu C'est nous Quand nous prenons Notre voiture On va aller Sur le parking D'une grande Et moyenne surface Située à la périphérie De la ville Et on revient A la maison En ayant fait Un certain parcours Avec seulement un caba Et autre Et rapporter Evidemment à l'unité De poids et de volume Je vous dis tout de suite Ça celui-là Il contribue Assez considérablement Au réchauffement climatique Et ce serait un peu Un plaidoyer Pour réhabiliter Les magasins De centre-ville Et peut-être Éviter Pour bien d'autres raisons Aussi Le bitumage Les meilleures terres agricoles Pour des grandes et moyennes surfaces Situées à la périphérie Alors maintenant Si on parle De la stricte agriculture En France Cette fois Dans la participation Au réchauffement climatique Vous voyez Alors on vous dit 19,2% On dit souvent 19 à 20% Et tout à l'heure On vous disait Plutôt de 25% Mais c'est qu'en fait Il y a des choses Qui sont imputables À l'agriculture Mais qui sont ici Mentionnées Dans l'industrie manufacturière Et l'industrie énergie En particulier La fabrication Des engrais azotés De synthèse Urée Ammonitrate Sulfate d'ammonium Qui sont très coûteux En énergie fossile Vous savez Depuis que l'usine de Toulouse A explosé C'est plus du gaz de lac C'est du gaz russe Ou norvégien Importé en France Et on verra Que les engrais azotés De synthèse De par leur fabrication Déjà Sont très émetteurs De gaz carbonique Et par leur épandage Très émetteurs De protoxyde d'azote Et en fait C'est sur ce facteur là Qu'il serait Techniquement parlant J'entends Le plus facile De réduire Nos émissions de gaz À fait de serre Si on veut jouer Assez vite Assez rapide Sans trop de difficultés Techniques On va le voir Et puis le reste Vous le savez C'est pour une large part Le transport Vient ensuite L'industrie Et l'habitat Et maintenant Quand on regarde Alors pareil De nouveau Strictement L'agriculture En France Vous voyez Que le protoxyde d'azote Participe pour plus De la moitié Au réchauffement Climatique Le méthane Intervient en second Et au fond Le gaz carbonique Intervient pour très peu Parce que chez nous Y compris Il n'y a pas de déforestation C'est plutôt Au contraire La forêt Avec les loups Qui regagne Le terrain Et après Vient en deuxième C'est l'élevage Et pour le protoxyde d'azote On verra Que c'est les grandes cultures Et moi Je suis quand même Un peu parfois surpris Que dans les débats publics Et notamment Alors On parlera Du slogan 4 pour 1000 De séquestration De carbone Tous les ans En plus Dans les sols Vous verrez Que c'est très audacieux Et je ne vais surtout pas M'insurger contre Mais Je serais un peu fâché Si de mettre l'accent Sur la séquestration Du carbone Chez nous Nous fait oublier Qu'on peut revoir Au niveau des grandes cultures Notre fertilisation azotée Si ça servait à ça Le slogan Je serais un peu fâché Mais je soupçonne Évidemment Personne De jouer un jeu pareil Alors Le protoxyde d'azote Est bien La première contribution De l'agriculture française Et c'est pour l'essentiel Donc L'épandage De l'urée De l'ammonitrate Et des sulfates d'ammonium Et Y a-t-il des alternatives A ça La réponse est très clairement Oui Comment pourrait-on Fertiliser nos sols En azote Autrement qu'avec Des engrais azotés de synthèse Couture en énergie fossile Et très émetteur de gaz A fait de serre Gaz carbonique Pour la fabrication Protoxyde d'azote Au moment de l'épandage Et bien C'est une fertilisation Azotée biologique A travers des plantes Qu'on qualifie légumineuses C'est l'ordre des légumineuses Quand vous voulez Nourrir des ruminants C'est des trèfles Des luzernes Des sainfroins Des lotiers Des vesses Quand vous voulez nourrir des cochons C'est des poids fourragés C'est de la févrole C'est du lupin Et si vous êtes au Brésil C'est du soja Enfin dans le Béarn aussi On peut produire du soja Et pour l'alimentation humaine Ça nous est souvent recommandé En termes d'alimentation Diminuer notre consommation De viande Et consommer davantage De légumes secs Riches en fibres Et en protéines En protéines végétales Alors à ce moment là Ça s'appelle Lentilles Poids Fèves Petits pois Haricots Et puis si vous êtes au Sénégal Vous appellez ça Arachide Si vous êtes au Mali Poids bambara Au Congo Poids Congo Enfin je veux dire Il y a tous les pays du monde Disposent de plantes de la famille Des légumineuses Qui sont capables C'est des microbes Qui les aident à faire ça Intercepter l'azote de l'air En circuit court Pour fabriquer une protéine Et en plus Donc pour notre alimentation protéique Et en plus Il y a des résidus de racines Azotées Qui permettent de fertiliser La culture Qui viendrait après Dans la rotation L'année d'après En azote Par la voie biologique Qui nous éviterait De devoir fertiliser La betterave Le colza Et le tournesol Avec des engrais azotés de synthèse Alors vous le savez peut-être pas Mais la France est déficitaire Pour les deux tiers En protéines végétales Que ce soit pour l'alimentation Humaine ou animale Vous savez le cassoulet De Castelnaudari Les faillots Viennent d'Argentine Et notre alimentation Des porcs Les ruminants en Bretagne Et les volailles bretonnes Le soja est importé Et l'Europe des 28 On est dépendant des 3 quarts Alors évidemment Mon premier réflexe Au risque de vous apparaître Bêtement franc-chouillard Je vous proposerais volontiers Qu'en France Nous produisions Des protéines françaises Avec des légumineuses françaises Sur le sol français Qui sont capables d'utiliser De l'azote de l'air français En circuit court Rassurez-vous Quand je dis ça Des Brésiliens Les Brésiliens me disent Qu'eux sont très fâchés De produire du soja Pour nourrir nos cochons Pour nourrir nos volailles Et du tournesol Pour nourrir nos ruminants Parce qu'eux Les Brésiliens Préféraient nourrir Des Brésiliens Je veux dire C'est tous les peuples du monde Qui auraient intérêt A gérer en circuit court Le cycle de l'azote Sans avoir recours A des engrais azotés C'est à peu près Les pourcentages Qu'on voyait tout à l'heure Et pour être honnête Tréquemment Le méthane La contribution d'élevage A l'effet de serre C'est pour l'essentiel Les émissions de méthane C'est le méthane Qui se dégage d'un fumier Celui-là Est parfaitement récupérable Je ne vous parle pas De faire de grandes unités De méthanisation Pour fabriquer de l'électricité Mais récupérer le méthane D'une étable fumière Pour le chauffage La cuisine Pour le chauffage de la maison Éventuellement celui de la grange Et le séchage des foins Des unités miniaturisées Là les techniques existent Et c'est quand même Moins de méthane Qui sera émis dans l'atmosphère Même si Ils vont ressortir du gaz carbonique Mais le gaz carbonique Par unité de volume Est quand même 28 fois moins réchauffant Que le méthane Donc on divise quand même Par 28 Cette contribution Ça ce serait facile Mais l'essentiel Des émissions de méthane C'est le rumen des ruminants Et là si vous arrivez A mettre une unité de méthanisation Devant le rau de chaque vache Déposer tout de suite un brevet Moi je ne sais pas faire Alors là Effectivement La question devient Est-ce qu'on pourrait Quand même pas Alors certains diront Élever moins De ruminants Et ça participerait Moins aux émissions De gaz à effet de serre Ça va souvent Vers des gens Qui conseillent Des régimes plus végétariens Et surtout Moins de viande rouge Et je ne vous cache pas Que pour l'argument Viande rouge C'est plutôt C'est plutôt Le viande rouge Cancérigène probable Moi qui m'incite A regarder Sérieusement la question Et plus de fibres À travers les légumes secs Et l'autre solution Est-ce qu'on ne peut pas Changer un peu La rumination D'un rumen Je vous dis Qu'il y a des solutions techniques En mettant des graines de lin Et ça fait d'ailleurs Un lait Un beurre Éventuellement plus riche En oméga 3 Ce qui n'est pas forcément Complètement idiot Mais après Est-ce qu'on ne pourrait pas Produire plus de lait Ou plus de viande Par unité de méthane Et là Alors je vous le dis Tout de suite En France Ce n'est pas la peine d'essayer Ce sera très difficile Les lieux Où là Ça prend un sens C'est évidemment Les grands ranges d'élevage En Argentine Et au Brésil Parce que là Je ne vous cache pas Les circulations des animaux Qui perdent de l'énergie La production de viande Par rumen Ou par quantité de méthane Elle est bien inférieure À ce qu'elle est chez nous Et si en France On devait commencer Par un slogan Manger moins de viande rouge Encore au risque De réparaître Franchouillard Je dirais Acheter moins de viande argentine Moins de viande originaire Du Brésil Je crois que ce serait d'abord ça Et puis Après Je ne sais plus Où j'en étais Mais le Il te reste 3 minutes Il me reste 3 minutes Bon alors du coup C'est aussi l'Inde Mais l'Inde C'est très peu De production de lait par vache Alors que c'est le premier Producteur mondial de lait On est quasiment à 3 litres De lait par vache Et vous voyez bien Là que ça fait quand même Peu de lait par humaine Beaucoup de méthane Par litre de lait Mais là attention Vache sacrée Et autre Enfin je veux dire Pour ce qui est de réduire La contribution de l'élevage Elle est due pour l'essentiel Je pense en France A la fois Parce que le prix de la viande Commence à augmenter Mais beaucoup plus L'effet des revues diététiques Qui nous conseillent D'un point de vue de l'alimentation De réduire cette consommation Et autre Alors maintenant La question devient Voilà les principes Quel type d'agriculture Il nous faudrait promouvoir Pour évidemment A la fois atténuer Et s'adapter au réchauffement climatique Alors c'est une agriculture Que je dirais inspirée De l'agroécologie En deux minutes donc C'est faire l'usage Le plus intensif des rayons du soleil Pour fabriquer D'énergie alimentaire On appelle ça La photosynthèse Et il n'y a pas de pénurie D'énergie alimentaire D'énergie solaire Avant un milliard et demi d'années Donc usage le plus intensif possible De l'énergie solaire Couverture végétale La plus permanente Et la plus totale possible Deuxième principe Fabriquer des hydrates de carbone Du sucre De l'amidon Et des lipides C'est des hydrates de carbone La plante trouve le carbone Dans le gaz carbonique Il n'y a pas pénurie De gaz carbonique Dans l'atmosphère C'est un gaz à effet de serre Il y en a trop Si les agriculteurs Peuvent faire une agriculture intensive L'usage le plus intensif Via la photosynthèse De ce gaz carbonique Prendre le carbone Fabriquer de l'amidon Du sucre Des lipides Pourquoi pas de la paille Pourquoi pas des résidus récinaires Séquestrer du carbone dans le sol Fabriquer de l'humus Je suis pour l'agriculture intensive Si moins émettre de protoxyde d'azote Et fabriquer des protéines C'est fabriquer des protéines En circuit court Avec les légumineuses Je suis pour une agriculture Intensément écologique Après ça n'a pas grand chose A voir avec l'effet de serre Mais il nous faut du calcium Pour les eaux Il nous faut du potassium Il nous faut du phosphore Pour phosphorer etc Des éléments minéraux Qu'on prend dans le sol Là ça a beaucoup moins à voir Avec l'effet de serre Mais ça peut permettre quand même Je vous le dis tout de suite D'éviter un certain nombre D'engrais de synthèse Et bien écoutez Vous mettez des arbres Vous mettez des arbustes Avec leurs racines profondes Ils vont aller chercher Des éléments minéraux En circuit court Dans la profondeur Là où la roche mer est altérée Ça va remonter avec la sève Ça va faire des feuilles mortes Les feuilles mortes vont tomber à terre Ça va fertiliser la couche arabe Vous voyez que parfois Quand même en circuit court Si on suprunt intelligemment Une agriculture inspirée De l'agroécologie Alors je vous le dis tout de suite Très clairement Nourrir 9 milliards Et même 9 milliards et demi Certains disent Habitants en 2050 Techniquement Sans agrotoxiques Et avec Le minimum d'énergie fossile Bah écoutez Alors on a toutes les raisons Si la question n'était que technique D'être résolument optimiste C'est parfaitement possible Voilà Merci Applaudissements 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 C'est parti !